Chaque semaine, nous sommes sur ce plateau en confrontation avec l'histoire de quelqu'un et Dieu merci, nous en sortons enrichis. Un enrichissement mutuel que je nous souhaite de nouveau pour cette soirée. Alors, shalom et surtout, que Point d'accord commence. Et oui, shalom à tous, shalom Pasteur, bienvenue à nouveau sur le plateau de Point d'accord. Bonsoir, Claudia. Oui. Comment est-ce que ça va ? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Et vous ? Oui, ça va bien. Ça va aussi. Oui, ça va. Et en tout cas, Pasteur, vous le savez bien, nous sommes toujours contents de vous voir. Oui. Et aussi contents, justement, de ce public sympathique d'ailleurs, fidèle à ce poste, fidèle à toutes circonstances. Et voilà, nous le savons désormais, cette émission touche véritablement en plein cœur. Et ça fait plaisir de savoir. Allez, applaudissez pour vous, parce que vous êtes pas bien. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, Pasteur, ce soir, nous allons nous projeter tous ensemble, en fait, dans l'histoire d'une petite famille, d'accord ? D'une petite famille qui viendra partager à travers la voix de l'un de ses fils, une histoire qui a touché de plein fou et cette famille. Je sais que vous vous demandez forcément, qu'est-ce qui a touché cette famille ? Bah, je pense que c'est le moment de le savoir. On va recevoir tout de suite, dans le grand déballage, le premier concerné Passerie d'Histoire. C'est parti. Bonsoir, chers frères. Bonsoir, Claudia. Bien, on est sur le plateau. Merci. Ça va bien ? Oui, bien, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Alors ce soir, est-ce qu'on a de bonnes nouvelles ? Est-ce que... Oui. Bonnes nouvelles. Les nouvelles sont bonnes. On va dire que les nouvelles sont bonnes. Oui. Mais elles seront encore très bonnes si ma maman accepte mon pardon. Si votre maman accepte votre pardon. Est-ce qu'il voudrait dire que c'est votre mère que vous avez convoquée sur le plateau ce soir ? Ma deuxième maman. Votre deuxième maman. Oui. D'accord. Alors justement, avant de remonter un tout petit peu le cours des événements de votre vie, il faut bien vous présenter. Vous êtes donc Ebenezer Kouassi. Vous êtes âgé de 25 ans. Et puis, aujourd'hui, vous l'avez dit, vous convoquez sur ce plateau votre maman et sinon votre deuxième maman. C'est ça. Alors si vous parlez de deuxième maman, ça veut dire qu'il y a une première maman. Oui. Il y aura beaucoup de chiffres aujourd'hui. D'accord. On va essayer de pouvoir se retrouver quand même. Vous êtes l'enfant de qui, justement ? Je suis l'enfant de... De la première, de la deuxième ? De la première. De la première. D'accord. Et combien d'enfants est-ce que vous êtes au total ? Nous sommes cinq enfants. D'accord. Quatre filles et un garçon. Et moi, je suis le Benjamin. Et vous êtes le Benjamin. D'accord. Alors quels ont été vos rapports avec les autres membres de la famille ? J'imagine que vous avez donc dû être, durant votre enfance, un enfant chouchouté, très aimé, dont la venue vraiment était très attendue aussi. Oui, oui. En tout cas, je suis vraiment aimé de la famille. Voilà. Vous savez, quand vous êtes le Benjamin, on vous chouchoute, vous devenez le bébé gâté. Voilà. En tout cas, avec les grands-sœurs, avec les parents, en tout cas, tout va bien. L'amour, on y passe. D'accord. Donc vous avez grandi dans une très belle ambiance. Oui, très belle ambiance. D'accord. Alors les rapports entre vous et les autres membres de la famille, parlons des frères, de vos différents parents, les frères, les tantes, les oncles et tout ça. Est-ce que vous avez de bons rapports avec eux ? Oui. Vous les connaissez tous ? Bien sûr, bien sûr. Les oncles, les tantes, je les connais bien. Mais il y a une que je n'ai jamais vraiment vue de mes propres yeux. D'accord. Et maman, maman, la présence sur les photos, les albums, tout ça. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que vous connaissez pratiquement tous les membres de la famille. Oui. Mais il se trouve qu'il y a une tante particulièrement que vous ne connaissez pas. Alors cette tante, elle est parentée à qui ? À votre père ou à votre mère ? Maman. Avec ma maman. Elle est parentée à votre mère. C'est quoi le lien de parenté exactement ? C'est la petite-sœur. C'est la petite-sœur de votre maman. Oui, la petite-sœur de ma maman. Et vous ne l'avez jamais vue ? Non, non. Jamais vue. D'accord. Et j'ai vraiment, vraiment envie de l'avoir. De l'avoir ? Oui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est par les albums de maman. À chaque fois, maman me montre les photos de ses frères, ses sœurs, tout ça. Mais elle me montre toujours une de ses petites-sœurs. Elle me dit, c'est ma petite-sœur, je l'aime vraiment, je l'aime vraiment. Mais bon, je vois les autres, mais elle, je ne la vois pas. C'est-à-dire que les autres frères venaient aux réunions, aux familles, voilà. Mais elle, elle ne venait pas. Elle ne venait pas. Est-ce que vous avez posé la question à votre maman souvent ? Pourquoi, justement, je ne l'ai jamais vue ? Oui, effectivement, à l'âge de 15 ans, j'ai demandé comme ça à mon maman. Mais maman, tu me présentes toujours, tanti, mais je ne l'ai jamais vue. Pourquoi elle ne vient pas ? Bon, elle ne me donne pas une explication vraiment favorable. Elle me dit non, qu'elle va bien, elle est là. C'est tout. Mais je trouvais quelque chose, je trouvais que ce n'était pas vraiment... Il y a quelque chose de pas très faire. Qu'est-ce qu'elle parle de sa petite-sœur, c'est comme si une petite tristesse, voilà. Mais bon, après, je me disais que peut-être il y a une histoire, mais je cherchais forcément à trouver, à savoir qu'est-ce qui m'allait. Et puis en plus, à 15 ans, vous étiez encore un adolescent. Voilà, effectivement. Donc la vie a continué comme ça, tout doucement, jusqu'à ce que... Et je rentrais un soir comme ça à la maison, et j'entendais un moment pleurer. Je pensais que quelqu'un était décédé. Je rentre dans la chambre. Mais maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Elle n'arrivait pas à parler. Elle me dit, maman, il faut que tu parles. Il faut que tu parles, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Explique-moi. Elle me dit, mon fils, j'ai mal. J'ai mal. Elle me dit, maman, effectivement, j'ai fait une remarque. Il y a eu des moments où tu ne te sentais pas bien, voilà. Et je cherchais à savoir, mais qu'est-ce qui n'allait pas ? Et elle m'a dit, bon, ok, tu es déjà, tu es grand actuellement. Il faut que tu saches la vérité. Elle me dit, voilà. Il faut que, maman, tu me dises la vérité. Et elle m'a dit comme ça que... Elle a eu un problème avec sa petite soeur. D'accord. J'ai dit, c'est-à-dire que tu as l'habitude de me montrer mon album, tout ça ? Elle me dit, oui, effectivement. Je me dis, maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me dit, ah, mon fils. J'ai vraiment mal et je regrette. J'avais promis comme ça... C'est-à-dire qu'elle vous replonge 25 ans en arrière ? Voilà. 25 ans en arrière. Cette histoire qu'elle vous raconte a eu lieu avant votre naissance ? Effectivement. D'accord. Effectivement. Et elle me disait comme ça qu'elle avait promis un enfant à sa petite soeur. Elle me dit, bon, maman, je ne comprends pas. Essaye un peu de m'expliquer. Et elle m'a fait comprendre que la première grossesse, elle avait déjà une fille. Votre maman ? Ma première maman. D'accord. C'est le premier premier ici. D'accord. Voilà. C'est-à-dire la grande soeur, qui est ma vraie mère. Voilà. Et elle disait qu'elle avait pour sa première grossesse une fille. La deuxième paraît une fille. La troisième grossesse aussi une fille. La troisième aussi une fille. Oui, parce que vous nous l'avez dit, vous êtes donc une famille de quatre filles. Oui. Vous êtes le seul garçon. D'accord. Alors, à la cinquième grossesse, elle a dit comme ça à sa soeur. Parce que, si je peux revenir un peu en arrière, sa soeur vivait avec son mari. Voilà. Et elle n'avait pas d'enfant. La petite soeur. La petite soeur. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Voilà, effectivement. D'accord. Et maman lui a dit comme ça que... Elle est vraiment fatiguée d'avoir des filles. Et elle ne veut pas vraiment garder cette grossesse. Parce qu'elle avait déjà en tête que c'était une fille. Ça allait encore venir. Voilà. Et la petite soeur a dit comme ça que... Alors, je préfère que tu me donnes l'enfant. Elle est de... De refuser l'enfant. Je préfère que tu me donnes l'enfant. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, elles se sont entendues comme ça. Et la petite soeur est dans son foyer. Parce qu'elle s'est déjà entendue avec sa grand-sœur d'avoir l'enfant. Et dans le foyer, elle faisait comme si elle était enceinte. Elle faisait croire à son mari qu'elle était enceinte. Donc, ma mère me disait comme ça qu'elle mettait des trucs dans le ventre. Fait comme si du genre, elle était enceinte. D'accord. Alors, on va marquer une pause. Pasteur, vous vous retrouvez dans l'histoire ? Oui, il y a fait des sujets. D'accord. C'est bon, public, vous vous retrouvez aussi dans l'histoire. Alors, je suis la seule à être perdue. On va revenir pour moi un tout petit peu. Voilà. Alors, maman numéro 1, qui est votre maman, justement, elle était enceinte. Et elle pensait qu'elle était enceinte d'une autre fille. C'est ça. Et donc, du coup, elle voulait faire passer la grossesse. Voilà. Parce que sa petite soeur, donc maman numéro 2, lui a déconseillé. Oui. Et donc, finalement, elle passe un marché. Et la petite soeur qui lui demande de laisser courir la grossesse jusqu'à son terme. Effectivement. Et à l'accouchement, elle récupère l'enfant comme si c'était le sien. C'est ça. Et donc, du coup, son foyer aussi, elle fait semblant d'être enceinte. Voilà. D'accord. Ok. Effectivement, pour que ça colle, en fait. Très bien. Pour que ça colle. Voilà. Donc, c'est comme ça. Son mari, comme elle me disait, son mari pensait que sa petite soeur était vraiment enceinte. Voilà. Donc, elle attendait à ce que ma vraie mère accouche pour qu'elle puisse prendre l'enfant. Et après, bon, après avoir accouché, voilà, la mère remarque qu'elle reçoit un garçon. Donc, c'était pour elle une joie d'avoir un garçon. Alors, la petite soeur réclame l'enfant. La maman refuse. Elle dit non, qu'elle ne peut pas donner cet enfant parce qu'elle a tellement attendu un garçon. Et pour sa cinquième grossesse, je lui donne un garçon qu'elle refuse vraiment de donner. C'est-à-dire que là, sur le coup, elle oublie en fait qu'elle avait passé un marché avec sa petite soeur. Très bien. Alors, ça a créé une blessure à l'intérieur de la petite soeur. Elle a demandé pardon. Elle a essayé de pleurer. Elle a pleuré. Elle a demandé pardon pour qu'elle puisse revenir au premier départ dans le premier... Ce sur quoi elle s'était entendue d'être débrouillé. Effectivement. Voilà. Effectivement. Et la maman a refusé. Alors que là, elle portait une fausse grossesse. C'est ça. D'accord. Donc, comment elle devait convaincre son mari ? Parce que là, ma mère refusait de me la donner. Voilà. Et c'est ainsi que je faisais dans son foyer. Son mari a constaté qu'elle n'était pas dans la vérité, qu'elle augmentait. Et son mari l'a chassée de son foyer. D'accord. Donc, à cause de ça, à cause du comportement de ma mère, sa petite soeur a raté son foyer. A perdu son foyer. A perdu, voilà, si je peux m'exprimer, si. A perdu son foyer. Alors, ça a créé des histoires entre petite soeur et grande soeur. D'accord. Et aujourd'hui, vous, vous avez 25 ans, vous n'avez jamais vu cette petite soeur de votre maman, en fait. Oui. Et quel a été leur rapport par la suite ? Sérieusement, c'était pas... Elles ont complètement coupé le contact. Coupé vraiment le coup. Parce que la petite soeur refusait vraiment de rentrer en contact avec elle. Même quand souvent on l'appelait pour des réunions, elle refusait. Elle refusait de venir, d'assister aux réunions. Mais ça, votre maman ne vous le disait pas vraiment. Elle a toujours caché cette vérité. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi ma tante, question, ne venait pas. Et j'avais vraiment très mal. Je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai encouragé un moment comme ça pour qu'on puisse aller la voir. Mais elle aussi, vous voyez, avait un peu la honte. Elle ne savait pas comment on lui fait. Ça fait quand même 25 ans. 25 ans. Donc ça fait 25 ans qu'elle n'a pas vu sa soeur. Effectivement. Alors, j'ai pris la décision de venir aujourd'hui sur ce plateau, demander pardon. Pardon, pardon, vraiment à ma deuxième maman. Pourquoi vous l'appelez votre deuxième maman ? Je l'appelle ma deuxième maman parce que... Vous ne la connaissiez pas, en fait. Vous l'avez vu. Oui, oui. Mais je crois bien que si ma maman avait bien réagi l'autre fois, aujourd'hui, je serais avec elle. Donc, je me sens mal, en fait. Voilà. C'est-à-dire vrai, mon maman a mal fait. Mais c'est comme si... Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme si à l'intérieur de moi, c'est... Je me sens un peu mal, voilà, parce que ça fait pitié, en fait. Donc, je trouve que... Donc, vous vous sentez autant son fils, qu'autant le fils de votre maman ? Effectivement. D'accord. Pour moi, elle est ma maman. Elle est votre maman ? Oui. Vous avez tenu à le lui dire aujourd'hui ? Aujourd'hui. Que vous l'aimez, même si vous ne l'avez jamais vue ? C'est ça. Alors, est-ce qu'elle vous a déjà vue, vous ? Non. Elle ne vous connaît pas non plus ? Elle ne m'a jamais vue. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, elle pourra me... Peut-être qu'elle ne va même pas savoir qui je suis. Elle ne va pas savoir. Parce qu'elle ne m'a jamais vue. Donc, la Ebenezer, c'est une démarche vraiment louable. Vraiment louable. Dieu merci. On a pu mettre, en fait, la maman justement sur cette deuxième maman. Elle va venir. Je lui ai demandé... Allez, inspirez. Enfin, je sens que c'est un... Ça va aller. Vous êtes prêts ? On peut la faire venir. Je suis prêt. Je suis prêt. D'accord. On peut l'applaudir pour l'encourager sur ce sujet. Et bien sûr, la production va se charger de faire entrer la deuxième maman. Bonjour, maman. Alors moi, déjà, je me permets de vous appeler maman. Est-ce que je peux ? Il n'y a pas de problème. Maman Rosine. Bien sûr, j'ai fait des petites recherches sur vous. Je connais votre nom. Ah bon ? Oui, maman Rosine. C'est parfait. Alors, vous savez quoi, Rosine ? Vous êtes très belle. Merci beaucoup. On vous le dit souvent ? Très souvent. Vous êtes très, 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 très belle. Alors, si ce n'est pas indiscret, c'est vrai qu'on ne dit jamais l'âge d'une femme. On ne dit jamais l'âge d'une femme, mais vous avez à peu près... Vous êtes dans la cinquantaine. Oui. C'est juste ? Oui, un peu plus même. Un peu plus même. Regardez-la, on peut l'applaudir. Elle est vraiment belle. Voilà. Alors, vous êtes une très, 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 très belle femme. Et comme je le disais, je fais quand même des petites recherches sur vous. Et je sais que vous vous appelez Rosine. Oui. Voilà. Rosine Guédé, précisément. Oui. Et vous êtes une femme, voilà, autonome. Mais malheureusement, il se trouve qu'il y a un... On va dire qu'il y a un petit côté sombre, en fait, dans votre vie. Parce que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas pu avoir la chance de goûter à la maternité. Et je sais bien que pour une femme, en tout cas, ce n'est pas facile. Et comment vous avez réussi, justement, à être plus forte que cette preuve-là en tant que femme ? Bien. Merci, ma fille Claudia. Ça n'a pas été facile. Bien sûr. Et ce n'est toujours pas facile. Surtout que nous sommes en Afrique. Ne pas connaître la chance, ou du moins, de ne pas avoir la chance d'être maternelle. D'avoir son enfant. C'est triste. Bien sûr. Vraiment. C'est triste. Tu envies les autres. Tu vois les autres enfants qui grandissent en famille. C'est joli à voir. Et toi, tu es toujours dans ton petit coin. C'est triste. C'est triste. Tu ne cesses de pleurer. C'est la pire grâce de Dieu qui m'a faite et qui m'a fait. C'est ça. Sinon, j'ai trop souffert. Je continue de souffrir, d'ailleurs. Je continue de souffrir. Pas un seul enfant. Pas un seul enfant. Ma fille Claudia. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est Dieu qui m'a fait grâce. Que j'arrive à tenir aujourd'hui. Pour cela, lorsque je veux appeler l'enfant de quelqu'un pour l'envoyer, j'ai la peine. Imagine les regards, les insultes. Je suis obligée de tenir. Je comprends. C'est Dieu. C'est une épreuve. Une grande épreuve pour moi. Pas plus dure que l'épreuve que Jésus a connue. Mais vraiment, c'est une épreuve. Et je continue de subir. En tout cas, vous êtes une maman forte. Ça se sent. Vous êtes une maman formidable. Vous rayonnez. Et comme vous l'avez dit, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et ça réjaillit sur vous. Nous sommes contents. Maman Rosine, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu. Si on vous a fait venir ici, c'est justement parce que ce jeune homme qui est juste à côté de vous a demandé que vous soyez là. Je vais le laisser justement lui dire pourquoi. Qu'est-ce qu'il vous a fait venir ici ? Ébénézère ? Oui. Mais c'est Claudia. Bonsoir, madame. Bonsoir, mon fils. Vous êtes très belle. Merci, mon fils. Quand je vous vois, c'est comme si je voyais ma maman. Merci. Je me nomme Ébénézère. Je viens d'une famille de cinq enfants. Quatre filles et un garçon. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis le Benjamin. Voilà. Et ma mère se nomme Véronique. Peut-être que vous ne voyez pas trop de Véronique. Maman, je ne te demande pas d'eau. Maman, tu ne me demandes pas d'eau. Je te demande pas d'eau. Je te demande pas d'eau. Je te demande pas d'eau. Maman, je te demande pas d'eau. Maman, je te promets de ne jamais te laisser. Maman, je te promets de ne jamais te laisser. Même pas d'oublier. Je serai toujours avec toi. Je te demande pardon. 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 Lève-toi. Lève-toi. Pardon. Lève-toi. Je te demande pas d'eau. Je te demande pardon. Mais pourquoi tant de pardon? Pourquoi? Ça suffit. Lève-toi. 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 Je te demande pas d'eau. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Maman, je te demande pas d'eau. C'est bon. C'est bon. C'est pas d'eau. Pardon. C'est bon. Pardon. Lève-toi. 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 Maman, tu n'as pas d'eau. Asi. Ma fille, Claudia. Pourquoi tant de pardon? Je ne sais pas pourquoi il me demande pardon. Demande-le lui. Parce que je ne le connais pas. Demande-le lui. Il me demande pardon. Je ne sais pas pourquoi. Qu'ils me le disent. Les mots me manquent. Je ne sais que dire. Ma fille, Claudia, pendant 25 ans, je n'ai pas connu ce que c'est que la maternité. Ma fille, Claudia, je suis de ma vieillesse maintenant. J'ai été rejetée, humiliée, méprisée, calomniée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est la grâce de Dieu qui me fait. Je suis là encore. Assez de pardon. Je ne sais pas pourquoi. Il m'éclaircissait un peu pour que je sache de quoi. Ma soeur, Guédée, Véronique, ou elle, sa mère. C'est à elle de jouer ce rôle. Venir me demander pardon. Lui, je ne le connais pas. Où est sa mère ? Où est sa mère ? Et c'est lui que je viens trouver sur ce plateau. Ma fille, Claudia. Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas. Ce que je vis, ce que je subis, à mon ennemi, je ne vais pas lui souhaiter cela. Je dis bien pendant 25 ans. Ce qui veut dire de la jeunesse jusqu'à ma vieillesse, je n'ai pas connu ce que c'est que la joie de l'enfantement. Ma soeur m'a trahie. Ma soeur m'a trahie. Ce n'est pas une soeur par alliance. C'est ma propre soeur. Le nom de famille le dit. Guédée, Véronique. Et moi, c'est Guédée, Roselyne. Ce n'est pas une soeur par alliance. Elle m'a trahie. Elle m'a vendue comme on le dit. Et je ne sais que faire aujourd'hui. Ça veut dire que vous auriez voulu que ce soit votre soeur qui soit là à vous demander pardon. Je préfère que ce soit sa mère, ma soeur Véronique, pour jouer ce rôle qu'il est en train de jouer. Pour que je sois peut-être consolée. Consolée. Car actuellement, je suis foulée au pied. Vous n'avez plus jamais revu votre soeur. Pas du tout. Véronique, je ne l'ai plus jamais revue. Jusqu'aujourd'hui. Et c'est son fils qui se présente à ce plateau, devant moi. Ma fille Claudia, il y a de quoi. Il y a de quoi. Vraiment. Je suis fatiguée. Je comprends. Je suis fatiguée. On m'a chassée de la maison. J'ai perdu mon foyer. Ma fille Claudia. C'est dû pour moi. Une grande épreuve. Je comprends. Waouh. Essuive vos larmes. Allez, maman, Rosine, essuive vos larmes. Essuive-les. Ébénisère, essuie tes larmes. Au moins, ta maman, elle est venue. Je pense que ton message, elle l'a compris. Elle l'a compris. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Tu n'as pas échoué. Je ne pense pas. Tu n'as pas échoué. On va laisser le pasteur parler, tu veux bien ? On va laisser le pasteur parler. Le temps que toi aussi, c'est te remettre un tout petit peu de tes émotions. D'accord ? Sois fort. Sois fort pour ta mère et sois fort pour ta maman Véronique également. D'accord ? Alors sèche ses larmes. Est-ce que le public souhaiterait dire quelque chose à Ébénézère ? Un petit mot de consolation, de reconfort, avant de donner la parole au pasteur ? Shalom, frère. Oui, shalom. Je veux saluer mon frère qui a vu les dommages que sa mère a pu causer et qui tente de pouvoir reconnaître les morceaux, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vrai, il n'était pas obligé, mais il s'est senti quelque part coupable, puisque sa mère ne se levait pas. Donc il a décidé, en prenant cette initiative, de pouvoir réconcilier les deux mères. Et en même temps, il dit que de cette dernière-là, de la bêtiseur de sa mère, que c'est ma deuxième mère. C'est déjà vraiment un grand pas. Je veux également saluer notre maman qui est là. En Afrique, quand une femme n'a pas d'enfant, on peut imaginer un peu les humiliations, les déceptions et la honte qu'elle peut connaître. Mais tout cela, par la grâce du Seigneur, elle a pu tenir. Que donc le Seigneur soutienne les uns et les autres et que le nom de l'Éternel soit béni. Merci Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et maman, je pense qu'il faut aussi que tu te calmes, d'accord ? Essuie tes larmes. Nous sommes là, nous sommes là pour toi. Ton histoire nous a tellement touchés. Et donc, tu as vraiment toute notre compassion ce soir, d'accord ? Tu as toute notre compassion ce soir. Alors, essuie tes larmes. On va donner, si tu le permets, la parole au pasteur Tchoumou. Et c'est bien sûr la loupe de la parole. Rechalom, pasteur. Oui, chalom, Claudia. Maman Rosine, Ebenezer, à qui est-ce que, pasteur, tu souhaites déjà t'adresser pour commencer ? Je voudrais commencer par Rosine. D'accord. Bon, peut-être que c'était à cause de la jeunesse, mais c'est vrai qu'elle n'a pas eu d'enfant. Mais ce n'était pas une bonne démarche. Ce que elle et sa soeur ont décidé de faire n'était pas une bonne démarche. de dire que si j'ai fait un enfant, si j'ai fait l'enfant, tu vas le prendre parce que je suis fatigué de faire des filles. Je trouve maintenant que c'est un garçon. Donc, elle qui n'a jamais eu de garçon, ne peut pas se séparer de son garçon. Donc, on regarde ça comme une trahison. Mais quand une femme décide de trahir son mari, elle sait qu'elle ne fait pas d'enfant. Et puis, elle fait croire à son mari qu'elle est enceinte. Elle trouve d'autres astuces pour simuler une grossesse. Mais elle doit s'apprendre à elle-même. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Moi, je pense que dans la vie où on est là, c'est bien d'être soi-même. Parce que esthérite n'est pas une fatalité. La Bible nous le démontre. Dans le cas de Anne. La Bible dit quoi ? Anne n'avait pas d'enfant. Et elle était la risée du tout. Et Périna, sa co-épouse, se moquait d'elle, l'insultait. Mais quand elle s'est adressée à Dieu, Dieu lui a donné un enfant. Donc, si elle n'a pas eu d'enfant, c'est parce qu'elle-même n'a pas cherché. Elle voulait prendre l'enfant de sa soeur. Mais l'enfant de ta soeur, ce n'est pas ton enfant. C'est l'enfant de ta soeur. Ce n'est pas ton enfant. Tu es la tante, tu n'es pas la mère. Ça, c'est une première chose qu'on doit souligner. Pour dire quoi ? Que les femmes soient responsables. Et qu'elles puissent considérer les conditions de vie et qu'elles puissent glorifier le Seigneur par rapport à la situation. La deuxième chose, c'est que la soeur qui était enceinte n'a pas été correcte non plus. Tu es enceinte. Tout le monde te voit, tu es enceinte. Ton mari te voit aussi, tu es enceinte. Et tu vas dire à ta soeur que si j'ai fait l'enfant, tu vas prendre. Parce que tu voulais avorter, ta soeur t'encouraille. Donc, s'il fait l'enfant, tu vas prendre. Ça sera ton enfant. Qu'est-ce que tu vas dire à ton mari ? Heureusement qu'elle a gardé l'enfant. Sinon, c'est la même situation qui est arrivée à Rosé, qui allait lui arriver. C'est ça qui allait lui arriver. Elle allait perdre son foyer aussi. Il faut que nous soyons justes dans les actes que nous posons. Il faut que nous soyons justes. En Afrique, quand un enfant naît, c'est l'enfant de la famille. C'est l'enfant de la famille. C'est l'enfant de mon frère. C'est mon enfant. Mon enfant, c'est l'enfant de mon frère. Donc, ce n'est pas un problème. C'est vrai que chez les Blancs, ils ont une autre manière de faire. Et c'est arrivé chez nous quand même. Quand tu n'as pas d'enfant, il y a la possibilité d'adopter un enfant. Ce n'est pas ton enfant. Tout le monde sait que ce n'est pas ton enfant. Mais tu as accepté qu'il devienne ton enfant. Tu lui donnes ton nom et puis il devient ton héritier. OK. Ça, elle et son mari, s'ils s'étaient entendus, ils pouvaient envisager faire ça pour adopter un enfant. Mais quand on dit que si tu accouches, je vais prendre l'enfant, on dirait que c'est dans un film. Non, non, non. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit encourager. Moi, je pense que en écoutant cette histoire, je voudrais demander à tous ceux qui écoutent l'histoire que ça, ce n'est pas à imiter pour dire qu'on va faire ça. Ce n'est pas de l'enfantillage pour dire que comme on est dans la maison et tout ça, eh bon, je vais faire ça. Bon, c'est ça, là. C'est ça qui s'est passé entre Jacob et son frère Esaïe. Il a vendu son droit d'hénais. L'enfant, il a grandi, il vient parce que sa mère lui a raconté l'histoire. Il trouve que sa maman n'a pas été juste. Donc, maintenant, il veut réparer ce que sa maman a fait pour dire que je suis ton enfant. mais on ne doit pas perdre de vue que son père est là. Les frères de son père sont là. Les soeurs de son père sont là. Lui-même, ses soeurs sont là. Et il va se soustraire de la famille pour aller appartenir à une autre personne. Si elle devient sa maman, qui est son papa ? Ou il vient sur le plateau ici pour dire que tu es ma maman, je te demande pardon. Si lui s'en va là, qui est son papa ? Puisqu'elle, elle n'est plus dans son foyer. Il va devenir quoi ? C'est un enfant bataire ou bien ? Mais pasteur, je pense que s'il le dit, mais s'il va peut-être de façon symboliquement ou qu'il le dit ? Oui. Moi, je veux que les gens comprennent que ce n'est pas une bonne démarche. Voilà. Maintenant, si on veut revenir peut-être à la pensée qui l'anime pour venir voir sa maman, c'est une bonne pensée. il a utilisé un thème. Il a dit « Ma grande-maman, ma petite-maman. » Il a utilisé un thème. Ce qui doit être fait, ce qu'on ne peut pas vraiment réparer, ce qui a été commis comme faute. Mais on doit réconcilier les deux sœurs. Elle a déjà perdu son foyer, elle a perdu, entre griffes, sa dignité et elle a vécu comme ça et elle est en train de dire sur ses plateaux ce soir que, bon, les gens se sont moqués d'elle et machin. Donc, c'est la grâce de Dieu qui l'a fait vivre à cause de tout ce qu'elle a subi et si elle est là, c'est la grâce de Dieu. Toutes les humiliations elle les a subies. moi, la pensée que je veux c'est que sa sœur puisse venir avec lui, son fils pour venir demander pardon à celle qui a été offensée parce qu'elle a cru à sa sœur. Elle a cru à sa sœur. Et donc, qu'ils viennent ensemble pour venir demander pardon. Maintenant, lui, il n'a pas à pleurer parce qu'il n'a rien fait de mal. C'est sa maman. C'est pour ça que Rosine dit que c'est-à-dire que c'est ta maman qui devait s'asseoir là où tu es assise pour demander pardon. Il n'a qu'à aller voir sa maman. Et si sa maman même nous suit qu'elle nous regarde elle n'a qu'à considérer que elle a mal fait dans leur jeunesse et qu'elle aurait dû demander pardon depuis. Mais je ne sais pas pourquoi elle n'a pas demandé pardon à sa sœur et qu'elles sont restées séparées. Dieu merci qu'elle est vivante. Si elle était morte de chagrin parce que ça pouvait arriver c'était irréparable. Mais Dieu merci qu'elle est vivante. Donc, même si 25 années sont passées c'est encore possible que la famille soit ressoudée et que elle puisse retrouver sa sœur et que Rosine puisse fréquenter les réunions des familles pour que la joie revienne. Donc, ce que je veux dire à Rosine ce soir c'est que Ebenezer est ton fils. Il est venu te demander pardon parce que vraiment tu as souffert de cette histoire. Il faut le regarder comme ton fils. Et même ses sœurs il faut les regarder comme tes filles. Et ta sœur c'est ta sœur. Il faut oublier tout ce que tu as subi. Si tu es encore vivant c'est Dieu qui l'a voulu. Et s'il est venu te demander pardon c'est Dieu qui l'a voulu. Il a dit je t'aime je te demande pardon je t'aime. Ah quand un enfant dit à sa mère à son père je t'aime ça fait beaucoup de bien. J'ai vu quand même j'ai vu une scène c'est que Claudia disait vous êtes une belle belle femme est-ce qu'on vous dit ça souvent ? Vous avez répondu oui vous êtes une belle femme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça fait du bien au cœur quand on apprécie une femme quand on lui dit qu'elle est belle et puis c'est pas pour te flatter tu es vraiment une belle femme. Donc ça ça fait du bien. Le fait qu'il soit venu aussi pour dire que tu es ma maman je t'aime c'est une couronne et moi je pense qu'il faut accepter ça. Et sa maman n'est pas venue parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Comment elle va pouvoir supporter toutes ces années qui sont passées ? Elle va les supporter comment ? Comment elle va te regarder en face ? En fait si tu acceptes le pardon de l'enfant c'est que tu as accepté le pardon de ta soeur. Donc tu peux aller vers ta soeur pour lui dire que les années sont passées nous sommes soeurs Dieu a permis que nous soyons encore vivants mon fils est venu à moi donc je te pardonne. Dans la faisabilité il va agir comme un fils agit avec sa mère. Même si il ne porte pas ton nom mais il va agir avec toi comme un fils agit avec sa mère. Et c'est le plus important. Donc que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse également Ebénézère qui est venu pour réparer les erreurs que toutes les deux vous avez commis pour que vous soyez de nouveau ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouais. Merci pasteur. Ebénézère c'est bon t'es un peu reconforté là ? Ces paroles t'ont fait du bien ? Vraiment je veux vraiment dire merci au pasteur. Merci au pasteur. Ces paroles m'ont fait vraiment du bien. ce que je veux de tout cœur je veux que ma deuxième moment que j'aime bien puisse pardonner qu'elle pardonne à sa seule je vous assure mon cœur regrette. je ne sais pas c'est compliqué je comprends quel pardon je te demande un moment pardon il fallait que tu pardonnes à ta soeur elle a vraiment besoin de ça elle a vraiment besoin de toi même les autres sont là ses autres frères ses autres soeurs sont là mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui lui moque c'est compliqué je sais je sais alors il est dans mon temps je passe à Paris il est dans mon temps est-ce que tu veux accepter la main tendue de ton frère je sais que tu attends que ta soeur vienne je pense qu'il lui rendra fidèlement ce qui a été dit ici il passera le message à sa maman et je pense qu'elle cherchera à te rencontrer et pour te dire aussi de vivre qu'elle regrette ce qu'elle a fait et déjà pour son fils est-ce que tu tu acceptes déjà la démarche qu'il soit venu vers toi ma fille Claudia merci beaucoup je l'accepte en tant que mon fils j'accepte son pardon les 25 ans passés je les ai vécu mais je reprends de nouveau comme si c'était un nouveau départ une vie nouvelle une vie nouvelle alors Ebenezer voici ce que ta maman vient de dire tu es content tu es content tu es content tu es joie pour moi est-ce qu'on peut applaudir voilà c'est tellement beau c'est tellement beau tout ça mais n'oublie surtout pas qu'il faut aussi faire évidemment il faut maman Véronique aussi qu'elle vienne bien sûr tu fais la promesse de passer la voir avec maman Véronique tu vas la conduire à la maison j'espère de ce soir je vais le ferir je vais le ferir avec joie avec joie alors pasteur l'histoire qui se termine bien nous sommes vraiment contents pour cette famille je pense qu'il faut aussi les soumettre à la grâce de Dieu pour la suite évidemment qu'elle se passe aussi de cette façon voilà je pense que nous bénissons le Seigneur pour cette histoire qui se termine bien nous te disons merci notre Dieu notre Père merci pour Ebenezer merci pour sa petite maman Rosy mais aussi pour sa maman qui est restée à la maison merci notre Dieu parce que Seigneur tu réconcilies tous ces cœurs tu permets que la famille puisse se réconcilier véritablement et que les regrets et toutes ces choses ces humiliations soient derrière et que la joie vienne lorsque il y a la joie il y a la santé merci pour Ebenezer qui a entrepris cette démarche et qui permet que les deux sœurs dans un proche avenir puissent se rencontrer bénis cette famille Seigneur et bénis tous ceux qui sont dans cette situation Seigneur et tu les aides à pouvoir se réconcilier au nom de Jésus Amen Merci pasteur on va se séparer dans quelques instants mais avant de partir encore une pensée forte pour notre pays que Dieu ait sa main sur notre pays également tous les autres pays qui sont frappés à travers le monde par ce fléau que nous connaissons tous pasteur on peut encore prier s'il vous plaît nous avons peur nous sommes inquiets pour nous-mêmes pour nos proches pour nos parents pour nos amis pour cette pandémie qui frappe la terre toute entière Seigneur notre Dieu nous sommes là pour lever les yeux vers toi nous sommes là Seigneur parce que nous avons besoin de toi Seigneur c'est toi seul qui peux faire quelque chose pour nous les commerces ferment l'économie s'écroule les églises ferment et on est confiné à la maison Seigneur notre Dieu chaque jour de nouveaux cas se déclarent et chacun de nous a peur mais Seigneur lorsque nous t'avons connu Seigneur notre Dieu notre Père tu bannis la crête et ta parole dit que la contagion ne va pas nous frapper Seigneur tu as dit que mille peuples tombés à notre côté dix mille à notre droite nous ne serons pas atteints ça c'est une guerre qui est déclarée à l'humanité toute entière mais ta parole dit aussi ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas c'est pour ça Seigneur notre Dieu nous invoquons ton nom sur la vie de tes enfants de tous ceux qui t'appartiennent qui t'appartiennent Seigneur ta parole dit que tu ne vas pas perdre un de tout ce que ton Père t'a donné nous sommes à toi et nous avons besoin de toi nous voulons Seigneur notre Dieu que tu gardes la vie de chacun et qu'aucun ne soit frappé par la contagion tous ceux qui ont été atteints qui ont été frappés par la contagion Seigneur tu les guéris dans le nom de Jésus Christ et Seigneur permet que cette dure épreuve puisse être balayée que ce virus quitte le monde maintenant dans le nom de Jésus Christ et que chacun puisse retrouver sa sérénité et sa quiétude Seigneur notre Dieu notre Père permet que ton nom soit glorifié merci Seigneur nous te demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus Christ Amen 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 pasteur Dieu vous bénisse et que sa main protectrice ne s'éloigne jamais de votre vie et celle de votre famille publique Dieu vous bénisse et gagne votre présence on peut s'applaudir bien fort merci beaucoup alors Fédériser tu nous feras la promesse de nous revenir pour des nouvelles pour nous donner la suite donc comment est-ce que ça s'est passé mais vraiment avec tous les détails tu ne garderas rien pour toi tous les détails avec le sourire cette fois-ci avec de la joie et toutes ces choses là en tout cas nous nous souhaitons bon vent pour la suite mon monrosine plein 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 de bisous que Dieu te bénisse encore et qui te rendent encore plus rayonnant donc non seulement tu auras un fils mais t'as tous ses enfants donc voilà t'es une maman comblée merci beaucoup alors c'est par la grâce de Dieu que nous finissons effectivement cette émission avec ce point d'accord nous l'avons trouvé et toutes les fois que nous trouvons un point d'accord je vous assure je suis dans la joie et le pasteur Jean-Yves également l'est nous bénissons le Seigneur parce que vous avez pris de votre temps pour nous suivre et nous espérons que par la grâce de Dieu Dieu a aussi réussi à refermer des plaies qui étaient ouvertes depuis plusieurs années l'émission est finie c'est vrai mais nous partons en vous laissant bien sûr cette question à laquelle vous êtes maintenant habitué vous à la place de Rosine quel aura été votre choix vous le savez bien le débat est ouvert et naturellement on peut se poursuivre chez vous bonsoir